Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler des meilleures unités en Epic sur Tower of God M-Grit Journée Le nouveau jeu qui est sorti maintenant il y a environ une semaine en version globale Bientôt une semaine Comme vous savez, le jeu n'est pas totalement en frais-to-play sur cette version Et cette question est beaucoup revenue sur les discords, sur le forum, sur les réseaux sociaux Sur tout ce qui est communauté Quelles sont les meilleures unités en free-to-play, surtout en Epic Vu qu'il y en a certains qui n'ont pas pu drop toutes les unités qu'ils voulaient en légendaire Tout d'abord on va aller dans les personnages On va faire un petit topo, un petit résumé rapidement Alors pour commencer Nous allons tout simplement décaler en bas Excusez-moi pour ce petit misclic Voilà, alors là on a quasiment toutes les unités Il m'en reste 4 Alors Là, cette tier 10, bien sûr Les unités Epic sont intéressantes à partir du T3 Transcendance 3, du coup 3ème doublon 3ème doublon, 4ème doublon Entre T3 et T5, elles sont intéressantes Si vous arrivez à avoir le T6, tant mieux, c'est un plus Et le T6 est très très intéressant Enfin bref On va aller voir cette petite charlisse Là, c'était pour vous montrer un peu les étoiles Et pour vous montrer un peu les différentes transcendances qu'on pourrait avoir On va commencer avec Cone Qui est quand même l'un des meilleurs persos en Epic et légendaire Enfin, en Epic Qui est l'un des persos les mieux classés dans sa catégorie Tout d'abord, il faut voir qu'il est de type light Et c'est un tower climber Ok, en termes d'équipement, je l'ai un peu équipé n'importe comment Et derrière, en termes de transcendance Il a pas mal de bons points Surtout sur l'effet qui lui permet de recouvrir CHP Selon les dégâts qu'il met sur les adversaires Là, par exemple, pour le plus Pour le T4 Il a 20% Enfin, il recouvre les HP Sur un surplus de 20% d'attaque Ça, c'est très intéressant Là, il améliore la régène par un effet de 15% Là, il recouvre les HP de 50% pour le T2 Et là, il inflige 50% de dégâts supplémentaires en dégâts magiques Bien sûr, généralement, vous jouez cette unité seulement pour ses sons Vous n'allez pas le jouer parce qu'il fait des dégâts Le perso, en aucun cas, il n'est là pour DPS C'est un support Et ses sorts de sons sont très intéressants pour un Epic D'ailleurs, je crois que c'est le meilleur support Epic du jeu Du jeu pour cette version globale On va décaler sur cette On va aller ici, du coup Voilà, la tier list Il est classé dans le top 5 des meilleures unités en Epic On va maintenant décaler sur Love Alors Love, pourquoi il est bien classé ? Tout d'abord parce qu'il est considéré comme un off-tank Qu'est-ce que je veux dire par la part off-tank ? C'est la capacité, en fait, à augmenter sa défense Et derrière, il a, je crois, dans tout cas, on va aller voir Une compétence qui permet Non, je dis ça, mais non, en fait, il ne fait qu'augmenter, en fait, la défense Et ça, c'est un bon point D'ailleurs, c'est un passif C'est même pas une compétence active Je trouve que c'est pas mal Et derrière, sur les T On va aller voir ça ensemble La transcendance Ok Voilà, lui, il est intéressant à partir du T4 Parce qu'il a la capacité de stun Mais bon, on ne va pas ignorer les autres Les effets de ses transcendances Qui lui permettent, bien sûr, d'augmenter ses dégâts Et de faire davantage de dégâts sur les adversaires Surtout qu'il est de type magique C'est pas mal Du coup, il stun les adversaires sur son T4 Sur 3 secondes Pas tous les adversaires Je crois que c'est la ligne à rapprocher du coup La front lane Et c'est pas mal Augmente les dégâts de 200% Ok, c'est pas mal Et là Oh, ça, c'est un effet accumulable C'est pas mal C'est pour ça que l'unité est intéressante Et après, on continue Toujours Alors Je l'ai cette unité Mais malheureusement Je l'ai Je l'ai toujours sur T0 T0, T0 Après, on va bien sûr Aller voir les A et les A+, Le reste C'est bien, c'est mieux de les avoir Mais Voilà C'est pas ouf, quoi C'est pas ouf D'ailleurs, lui, je l'ai T6 Le Shibisu Je l'ai T6 En fait, il est bien en T5 et T6 Mais il est trop squishy Du coup, pour le moment Je ne joue pas Je verrai si plus tard J'ai beaucoup de difficultés Je vais commencer à l'augmenter Et le jouer pour avoir un avis plus On va dire plus favorable Et plus critique Ok Alors Comme je l'ai dit On va partir sur cette unité On est ici On va mettre un peu de son Parce que ça va être un peu calme Sinon Alors Il est où ? Il est là Alors Qu'est-ce que cette unité fait En termes de compétences ? Alors Il dash En avant Il dash sur l'ennemi Et inflige des dégâts magiques À tort de 100% Et Enflige des dégâts additionnels Sur les shields Sur sa première compétence Ça, c'est pas mal du tout Enflige 75% de dégâts supplémentaires Et tente les ennemis Sur 3 secondes Et Ça, c'est un passif Surtout ses compétences C'est pas mal Passif augmente Sa défense De 100 Ok Pas mal Et son ultime Du coup Là, c'est Il aveugle les ennemis Seulement les ennemis Les ennemis Qui frappent à distance Ok On va aller voir les transcendances Mais pourquoi il est bien Il est bien Il est bien placé Ok Les transcendances du perso Lui, je pense C'est quoi ? Le terrain Blackback Ok Ok Oh, ça, c'est pas mal Le T3 est vraiment très intéressant Parce qu'il Il affaiblit Les attaques magiques De 30% Du coup, il débuff les adversaires Là aussi Non, là, il augmente plus tôt Du coup, lui, il est intéressant À partir du T3 Ok C'est pas mal Et après Pour les deux derniers On a le gars qui fait que dormir Que je ne crois pas avoir Je crois que je ne l'ai pas drop Ouais, c'est l'or Et je ne l'ai pas drop malheureusement Je ne vais pas voir les transcendances Mais par contre, on va lire Ses compétences Ses compétences Sa première attaque Inflige des dégâts magiques Avec des ennemis qui frappent à distance Et bind les ennemis pour 2 secondes Ok, c'est pas mal La deuxième compétence Inflige 25% des dégâts sur les ennemis Ok En passif Ça, c'est pas mal Augmente ses dégâts magiques de 15% Et son ultime Inflige des dégâts aux ennemis Avec des attaques à distance À hauteur de 150% Malheureusement, je ne peux pas voir les transcendances Et Ah si, on peut les voir Ok Ok Du coup, T1 Augmente les dégâts de 50% T4 Augmente les dégâts de 5% D'attaques Comme un ex-choc 5 secondes Ok, c'est pas mal T2 et T5 T2 et T5 Augmente les dégâts de 25% Et accumulable 10 fois Si j'ai pas de bêtises Et Oh, pas mal le T5 Lui, il est intéressant A partir du T5 Si j'ai pas de bêtises Ouais, lui, c'est vraiment intéressant A partir du T5 T4 plutôt Ouais, T4 Alors J'avais lu quoi T5 Alors, baisse La Mouvance plus de 20% Sur 8 secondes C'est vraiment pas mal 8 secondes, c'est énorme C'est vraiment énorme On va partir sur la dernière unité La meilleure La meilleure unité Qui est Wonyanja Ok, Wonyanja Alors, sa première compétence Implige 100% de dégâts magiques Aux ennemis A longue portée Et surtout aux ennemis Qui ont le plus d'attaques Et Baisse L'accuracy De 15% Pour 3 secondes Et inflige Un knockback Les knockback Pour le moment Je ne sais pas Trop ce que c'est Je demanderai Je demanderai Aux spécialistes Aux tryharders T1 T4 Augmente les dégâts De Enfin Inflige des dégâts supplémentaires A hauteur de 100% En dégâts magiques C'est pas mal Pour les deux d'ailleurs Et Pour Le backstack Pour la deuxième compétence Stun En T5 Stun Les ennemis C'est même pas un ennemi C'est des ennemis A longue portée Pour une seconde C'est pas mal T6 Ok Lui il est intéressant A partir du T5 Et du T6 Ok Le T5 Et T6 Sont vraiment pas mal Même si On ne va pas ignorer Le fait qu'il augmente Ses propres dégâts Sur les Entre T1 Et T4 Et surtout que Si je ne dis pas de bêtises Il fait Ouais il fait que ça en fait Que ça Il augmente ses dégâts magiques De 15% Sur le T3 Un T2 Augmente Non Un fiche davantage de dégâts De 125% En dégâts magiques Voilà c'est ça Le T5 Et T6 Ce sont les plus intéressants Pour cette unité Voilà Pour le reste On ne va pas le faire Sinon on sera Pour On sera là Encore pour 25 minutes Mais voilà Vous avez les 5 meilleures unités En épique Et surtout que Parmi ces unités Koon Est Une unité Free to play Que vous pouvez Largement T1 T2 T3 Sans forcément Mettre Une blinde En termes d'invocation Surtout que si Vous économisez Correctement derrière A force Et A mesure Des invocations Vous allez drop Les unités Que vous souhaitez Que vous allez Les transcender N'oublions pas Que en termes De transcendance On va prendre Une unité Que j'ai par exemple Plus vous avancez Et plus ça coûte cher Par exemple là Je crois que c'est 800 000 400 000 200 000 100 000 Et là je crois Que c'est 20 000 Ou 50 000 Pour le dernier C'est 1 600 000 Ok Sur ce Voilà Ça sera tout Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Petit pouce bleu Et abonnez-vous A la chaîne Ça fera énormément plaisir Je vous dis ciao Et à la prochaine Peace